Il est 17h, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, je vois que vous continuez à vous connecter, c'est chouette, on va être encore très nombreux pour ce nouveau direct. Soyez les bienvenus dans ce direct, vous le savez, il est organisé par Uved dans le cadre du MOOC sur les arbres, c'est le neuvième événement de ce type, alors je vais arrêter de les lister, ça devient un petit peu long, simplement vous dire que vous pourrez retrouver l'ensemble des enregistrements, à la fois dans le MOOC, mais aussi sur notre chaîne YouTube Uved, c'est intéressant pour revisionner et parcourir un petit peu tous ces échanges. Ce direct va se dérouler de la même manière que précédemment, 9h18 du jour, Anaïs Boura va faire une présentation autour du thème de l'évolution des forêts depuis 66 millions d'années, c'est une grande période et on a beaucoup d'impatience à l'idée de tout ce qu'elle pourra nous présenter à ce sujet-là, ce sera une présentation qui va durer une trentaine de minutes et l'autre trentaine de minutes sera consacrée aux échanges, comme on le fait d'habitude, posez vos questions, utilisez le fil de discussion de Zoom, de ce lien, posez l'ensemble de vos questions et on les reliera, soit on les regroupera, on se débrouillera pour les relayer à Anaïs. Ma collègue Leila va m'aider dans cette tâche, je la remercie à cette occasion de m'accompagner pour l'animation de ce direct. Ce direct est enregistré, je le disais en intro, dès demain vous pourrez le retrouver sur la plateforme du MOOC. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et présenter Anaïs. Anaïs, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes paléobotaniste au sein du Centre de recherche en paléontologie de Paris et vous êtes maître de conférences à Sorbonne Université. Alors vous avez suivi une formation en xylologie et vous vous intéressez principalement à la reconstitution de la végétation forestière du méso- et du cénozoïque européenne à partir de bois et de feuilles fossiles, ainsi qu'à l'utilisation de ces restes pour reconstruire les paléo-environnement et les paléoclimat. Vous enseignez la biologie végétale et la paléobotanique à Sorbonne Université ainsi qu'au Muséum national d'histoire naturelle et ce à différents niveaux de la licence à la prépa à Gregg. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous êtes l'une des intervenantes de ce MOOC et que vous intervenez sur le thème de l'arbre dans le registre fossile, vidéo que les participants aujourd'hui ont certainement eu l'occasion de visionner, vidéo qui se situe dans la semaine 3 du cours. Avant de vous laisser la parole, Anaïs, je vais demander à l'ensemble des participants d'être attentifs à ce que leur micro soit bien coupé, sinon on s'en occupera. Merci d'avance, Anaïs, je vous laisse la main et à tout à l'heure pour les échanges. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous. Vous venez de me présenter, je vais vous parler aujourd'hui des arbres, mais des arbres du passé, des arbres en paléontologie. La paléontologie couvre une basse période. On va se concentrer plus spécifiquement sur une période relativement récente pour les paléontologues. Je vais, au cours de cette présentation, suivre le plan qui vient de s'afficher. Je vais tout d'abord commencer par vous parler un petit peu de fossiles et de fossilisation, mais particulièrement chez les plantes. Je vous parlerai ensuite des arbres en paléontologie, donc je reprendrai quelques éléments de la vidéo du MOOC. Et puis, je poursuivrai sur ces fameuses forêts cénozoïques et je vous présenterai quelques exemples de forêts fossiles sur lesquelles on travaille au laboratoire des forêts en France pour différentes périodes de temps, du paléocène au myocène. Et je conclurai. Donc, tout d'abord, je suis paléontologue, donc mon objet d'étude, mes objets d'étude sont les fossiles et je suis paléobotaniste et donc ce sont les fossiles végétaux. Un fossile, c'est un objet de nature variée. Ça peut être un organisme entier, un morceau d'organisme, une trace ou des molécules chimiques. Les plantes, ce sont des organismes qui ne sont pas biominéarisés. Ainsi, les fossiles végétaux sont quelque chose d'assez exceptionnel. Les fossiles végétaux, ils peuvent être rangés dans plusieurs catégories. Tout d'abord, une catégorie qui sont des tout petits fossiles, qu'on appelle des micro-restes, qui sont constitués de pollens, de spores, de cuticules, de phytolithes. Alors, les pollens, les spores, je pense que vous voyez ce que c'est. Les cuticules, c'est une couche sur l'épiderme des plantes qui peut être conservée dans les sédiments et les phytolithes, ce sont des petites concrétions siliceuses qu'on va trouver dans les cellules ou entre les cellules des plantes. Et tout ça, tous ces petits restes peuvent se conserver dans les sédiments. On peut les retrouver, les étudier. C'est un matériel qui est d'ailleurs très très abondant et qui peut permettre des identifications au niveau familial ou même parfois générique. Ce sont des petits organismes, des petits morceaux d'organismes très légers et donc qui vont être dispersés de façon importante, ce qui fait que leur étude va permettre d'avoir une vision relativement à grande échelle, une vision régionale. Ils sont particulièrement intéressants, ces micro-restes, parce qu'ils sont formés en grande quantité et leur enregistrement est relativement précis et on va avoir de longues séquences sédimentaires qui les contiennent et donc on va pouvoir avoir un enregistrement très régulier, un petit peu comme ce qu'on a en milieu marin. Donc ces restes-là sont des micro-restes, on les étudie avec un microscope. Mais il y a aussi énormément de fossiles de beaucoup plus grande taille qui sont ce qu'on appelle des macro-restes qu'on va étudier à l'œil nu ou à la loupe. Et donc parmi ces restes-là, on peut voir par exemple des feuilles, des cônes, des rameaux, des morceaux de bois, des fruits, des graines, même des fleurs. Ici, vous avez par exemple une fleur conservée dans l'ambre. Ces macro-restes, on peut les retrouver dans différents contextes sédimentaires et on va pouvoir les utiliser pour identifier les espèces auxquelles on a affaire. Donc là, on arrive à un niveau beaucoup plus précis et on peut arriver jusqu'à nommer une espèce, une espèce fossile. Ces macro-restes sont souvent beaucoup plus gros, beaucoup moins transportés et du coup, ils vont permettre d'avoir une vision plus locale. Donc ces fossiles végétaux, ils proviennent d'environnements passés. Donc ils faisaient partie de ce qu'on appelle une biocénose, donc un ensemble d'organismes qui vivait autrefois. La biocénose qui comprend des végétaux, mais aussi des animaux, des bactéries, des champignons. À certains moments, il y a des épisodes de mortalité et cette biocénose va se transformer en ce qu'on appelle la nécrobiose. Et cette nécrobiose, c'est ce qui va donner peut-être des fossiles. Donc les organismes, il y en a très peu, très peu d'organismes vont se fossiliser. C'est un tout petit pourcentage, moins de 0,1% des organismes vont se fossiliser. Et donc les organismes, quand ils meurent, la plupart du temps, ils vont être dégradés par des animaux nécrophages, des champignons, par des bactéries. On va avoir des désarticulations, des érosions, il ne va plus rester grand-chose. Mais dans certains cas, on va avoir des processus de biostratinomie qui vont permettre d'avoir un recouvrement des spécimens et une conservation à l'intérieur du sédiment. Ensuite, peu à peu, on va avoir une transformation de ces organismes par la diagénèse. On va avoir des échanges entre l'élément biologique et les éléments minéraux qui sont tout autour, ce qui va produire un fossile. Et ces fossiles vont ensuite être, ils peuvent être transformés par différents processus géologiques à grande échelle, comme le métamorphisme. À la fin de tout ceci, on va obtenir ce qu'on appelle les archives paléontologiques que les paléontologues vont découvrir ou non. Évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a encore jamais découvertes, qu'on va découvrir dans le futur ou peut-être qu'on ne découvrira jamais, qu'on va collecter. Et à cette occasion, il faut se rendre compte qu'on va effectuer encore un filtre puisqu'on va avoir tendance à sélectionner les fossiles qu'on va collecter, sélectionner sur la base de la complétude des spécimens ou sur la base de ce qu'on connaît ou non. Et donc, il y a une grande partie des fossiles qu'on va laisser sur place. Et ensuite, ces fossiles vont être amenés dans des collections paléontologiques, des muséums par exemple, le Muséum national d'histoire naturelle. Ils vont être préparés et étudiés. Alors, je vais revenir un petit peu sur la nécrobiose, la biostratinomie et la diagénèse. Donc, les processus nécrobiotiques, c'est ce qui va permettre de produire un reste qui peut se fossiliser. Et donc, ce sont tous les processus qui vont aboutir à la mort d'un organisme ou d'une partie de l'organisme. Donc, ça peut être des pertes physiologiques naturelles ou des pertes traumatiques, par exemple, lors d'un coup de vent, un orage qui va faire tomber une branche, par exemple. Alors, les plantes, c'est des organismes très particuliers par rapport aux animaux qui sont, on peut dire, modulaires, qui vont se désarticuler facilement en différents organes, les feuilles, les tiges, les racines, les structures de reproduction, et ça de façon assez saisonnière. Et donc, on va pouvoir avoir une production régulière de ces organes et on va pouvoir retrouver dans les sédiments. Dans les processus nécrobiotiques, on va également considérer les altérations postérieures à la mort, par exemple, par les animaux nécrophages, les bactéries, jusqu'à ce que débute l'interaction de ces éléments végétaux avec un agent de sédiments. Ensuite, on a les processus biostratinomiques. La biostratinomie, ça commence dès l'interaction des restes végétaux avec un quelconque agent sédimentaire. Donc, les agents sédimentaires, qu'est-ce que c'est ? C'est le vent, c'est l'eau, ce sont les mouvements géodynamiques, ce sont les processus volcanos sédimentaires qui vont entraîner l'ensevelissement des restes, et particulièrement des restes végétaux, et donc leur conservation. Ici, par exemple, vous avez des exemples de feuilles qui sont transportées par l'eau, on a beaucoup de restes végétaux qui sont conservés, notamment pour les sites, par exemple, dont je vous parlerai plus tard, au niveau de lacs, on peut avoir un transport par des rivières dans les lacs, vous avez sur la photo qu'il y a en dessous des pollens qui sont en train de flotter à la surface de l'eau et qui sont transportées. Vous avez ensuite une image d'arbres qui ont été abattus suite à l'éruption du Mont-Saint-Hélène et qui vont avoir une direction particulière. Donc, ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir enregistrer, les directions de dépôts, par exemple, et qui vont permettre de comprendre un petit peu mieux comment se sont faits ces dépôts. Sur la partie droite, vous avez une feuille fossile où on voit des dégradations, et les types de dégradations peuvent aussi permettre d'un peu mieux comprendre comment s'est faite la fossilisation à l'eau trousseau. Alors, c'est les processus biostratinomiques qui dépendent du poids, évidemment, de l'organe, de sa dimension, de sa forme. Alors, ensuite, on a ce qu'on appelle les processus diagénétiques. Les processus diagénétiques, ce sont tous les processus qui vont se produire à l'intérieur de la nitosphère suite à l'enfouissement. Et suite à cet enfouissement, il va se produire un équilibre physique et chimique entre le reste végétal et son environnement minéral. Il y a des échanges qui se font. Et ça va permettre de conserver la plante, le morceau de plante. Et ça va pouvoir se faire dans différents types de dépôts. Et ça va donner différents types de conservation. Sur les images ici, vous avez à gauche ce qu'on appelle des pole balls. C'est des espèces de nodules qu'on va retrouver au niveau de dépôts de charbon, dans lesquels on va retrouver les végétaux de la fleur houillère. La photo du milieu, ça représente un bloc des chertes de Rény, qui est un environnement célèbre au tout début du Dévonien. Et à droite, vous avez une fleur qui est conservée probablement sous forme de lignite. Ces processus diagénétiques vont former des fossiles, dans notre cas végétaux. Par exemple, on peut avoir des fossiles conservés sous forme de compression ou d'impression. C'est ce qu'on va trouver dans des roches qu'on appelle des diatomites, qui sont des accumulations de tout petits éléments, des frustules de diatomées qu'on voit ici, et qui vont prendre en sandwich des restes végétaux ou animaux, et qui vont permettre de les conserver. À l'intérieur de cette catégorie de compression, on a également la carbonification, qui est le processus qui aboutit à la formation du charbon, le charbon qui est exploité pour l'énergie. C'est un processus dans lequel on va avoir une perte d'eau et de nombreux minéraux des organismes, et une concentration en carbone qui va se faire. On a également beaucoup de fossiles qui sont sous forme perminéralisée ou pétrifiée. Ici, je vous ai mis, par exemple, un exemple de roches particulières qu'on appelle les tuves calcaires ou les travertins, qui vont se faire au niveau de sources riches en carbonate de calcium, qui va précipiter autour de restes végétaux et qui va les conserver. On a également beaucoup de conservation par carbonisation. Le feu conserve. On pourrait croire le contraire, mais à partir du moment où, par exemple, une forêt brûle, on va se retrouver avec des charbons qui vont s'incorporer au sol. Ces charbons sont très peu attaqués par les organismes, mais ils vont pouvoir se conserver très longtemps. On peut trouver des charbons de bois qui datent de plusieurs centaines de millions d'années. On peut aussi avoir un type particulier de fossilisation, qui est la momification, qui va être des organismes qui vont pouvoir se conserver presque à l'identique de leur forme vivante. Par exemple, dans l'ambre. On a souvent l'image des insectes conservés dans l'ambre, mais en fait, on peut avoir plein de choses conservées dans l'ambre, pas que des insectes. Il peut y avoir des bactéries, mais il peut aussi y avoir des végétaux. Il y a, par exemple, des mousses, des hépatiques, des fragments de feuilles. Il peut y avoir plein de choses. On peut aussi avoir des momifications par dessiccation dans les endroits particulièrement arides et également des préservations dans la glisse. L'étude des fossiles végétaux, on pourrait se demander à quoi ça sert. On se pose souvent cette question. Quand on étudie des fossiles végétaux, on peut le faire pour plein de raisons. Je vous en ai listé trois. On peut s'intéresser à la végétation pour essayer de reconstituer le paléopaysage et notamment la structure des écosystèmes, les ressources alimentaires, les habitats, etc. On peut aussi s'intéresser à l'histoire évolutive des groupements végétaux pour essayer de dater des événements de diversification, pour essayer de travailler également sur la paléobio-géographie, donc comment on a abouti à certaines distributions actuelles de certaines plantes. Et puis, on peut essayer aussi, on peut s'intéresser à la reconstitution des paléo-environnements et des paléoclimats. Les végétaux sont fortement liés à l'environnement dans lequel ils poussent. Et donc, à ce titre-là, ils constituent de véritables archives du climat. Et moi, c'est dans cette optique-là que je travaille, particulièrement pour ma recherche. Et donc, je vous expliquerai un petit peu les méthodes que nous employons. Donc là, dans la suite de mon discours, je vais essayer un petit peu de vous reconstituer les paléopaysages, de vous donner une idée de à quoi ça pouvait ressembler, et justement de vous donner des éléments pour la reconstitution des paléos environnements et des paléopimats. Donc, avant d'arriver à la 66 millions d'années, à partir duquel on va vraiment commencer à décrire les forêts, je voulais reprendre quelques éléments avant ça. Donc, vous reparlez un petit peu des arbres dans la paléontologie. Donc, je vous rappelle que les premières plantes terrestres, les premières traces de plantes terrestres, elles datent de 475 millions d'années. Donc, les restes qu'on retrouve qui datent de cette période-là, ce sont ce qu'on appelle des spores. On commence à retrouver quelques fragments, mais ce sont des plantes relativement incomplètes, des plantes qui pouvaient ressembler à des mousses, à des hépatiques, des anthocérotes, groupe actuel de bryophytes. Ensuite, on va, les premières plantes terrestres, c'est à l'ordovicien. À partir du cilurien, on commence à avoir des plantes vasculaires, c'est-à-dire qui possèdent un véritable système vasculaire, et notamment un type de cellules particulières qui va conduire l'eau, qu'on appelle les trachéides. Donc, ça, ça se passe au cilurien. La végétation, à cette période-là, elle est de toute petite taille. Ce sont des plantes qui mesurent souvent moins d'une dizaine de centimètres de haut. Donc, il faut imaginer des pelouses relativement rases. Au dévonien, la période qui suit, c'est une période extrêmement intéressante pour les paléobotanistes. Je ne travaille pas dessus, mais c'est une période vraiment géniale où tout va se passer, ou presque, parce que tout va être inventé. Et donc, au tout début du dévonien, on passe d'une végétation qui est... jusqu'à la fin d'une véritable apparition de la structure arborescente. Ça va se faire de façon convergente dans plusieurs groupes. Donc, vous avez l'apparition des arbres dans le groupe des philicophytes, avec notamment, par exemple, cet exemple qui est le calamophyton. Vous avez également des arbres dans le groupe des lipophytes. Aujourd'hui, c'est un groupe de plantes vraiment de petite taille, avec le lépidodendron, qui est plutôt un arbre de la forêt ou hier, mais qui existe... Enfin, ce groupe-là existait durant le dévonien. Et puis, on va avoir également les arbres qui sont... qui apparaissent dans un groupe, le groupe des progymnospermes, qui est proche des lignophytes, qui va donner l'ensemble des arbres actuels. Et donc, avec cet arbre assez emblématique qui est archéoptériste. Donc, au dévonien, on va avoir un espèce de comblement de l'espace, à la fois l'espace latéral, mais aussi l'espace vertical. On a l'invention de la structure arborescente, pardon, du bois, également des feuilles. Et aussi, on a des grands changements dans les modes de reproduction. L'ensemble des arbres que vous voyez ici, ce sont des arbres à spores libres. Donc, en gros, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des arbres qui se reproduisent comme les fougères. Chacun de ces arbres-là va libérer des spores dans le milieu. Donc, à la suite du dévonien en carbonifère, on a des grandes forêts ou hier qui vont se développer avec plus ou moins ces végétaux-là. Et les grands changements vont se faire entre le carbonifère et le permien. On va avoir un basculement et ensuite, pendant la plupart du mésozoïque, on va basculer dans un monde où on va avoir plutôt des arbres qui se reproduisent d'une autre façon avec ce qu'on appelle des ovules nus. Et c'est le groupe des gymnospermes. Donc, le permien, puis le début du mésozoïque, c'est le temps des gymnospermes avec notamment les conifères, les gymophytes, les cicadophytes et un certain nombre de groupes éteints. Et donc, c'est au début du Crétacé que vont apparaître les anges de sperme et elles vont suivre une radiation évolutive majeure. On va avoir leur diversité qui va exploser de façon très rapide. Et à partir de 66 millions d'années, période qui va nous intéresser pour la suite, ces anges de sperme vont vraiment dominer les écosystèmes. Donc, voilà. Maintenant, ça y est, on rentre dans cette période du cénozoïque. Je vais passer en revue différents chantiers que nous avons étudiés au laboratoire. Donc, deux dans l'Oise, un dans les Alpes de Haute-Provence et un en Ardèche. Et donc, ça va nous permettre un peu de suivre la végétation tout au long de ces 66 millions d'années. Avant de commencer, ici, je vous ai mis une courbe qui est assez célèbre. C'est la courbe produite par Zacos et collaborateurs qui, à partir du registre marin, ont essayé de reconstituer les températures. Donc, vous avez ici le zéro, c'est la température actuelle. Donc, on voit quelles périodes sont plus chaudes et plus froides qu'aujourd'hui. Donc, les flores, les paléoflores que j'ai choisi de vous présenter sont la paléoflore de Rivecourt dans l'Oise, qui est une paléoflore de la fin du Paléocène. Ensuite, je vous parlerai de la paléoflore de Cuise-la-Motte, toujours dans l'Oise, qui date de Léocène. Je vous parlerai ensuite de la paléoflore de Bois-d'Asson dans le Luberon. Et puis, je terminerai par la paléoflore de Saint-Baud-l'Isle, en Ardèche. J'ai essayé de prendre des terrains où on a trouvé des restes relativement diverses afin de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver et ce qu'on peut en dire. Tout d'abord, Rivecourt. Rivecourt, c'est donc dans l'Oise. C'est daté du Paléocène et ce gisement a été découvert en dessous d'une carrière d'exploitation du sable. Et une fois, en fait, l'exploitation du sable terminée, la carrière allait être remise en eau pour une restauration écologique du site. avant que ce soit fait, on a eu l'occasion d'aller fouiller. Ce n'est pas très impressionnant. En fait, on va fouiller dans une couche de ce qu'on appelle du lignite. Le lignite, c'est une des formes, c'est un des étapes de la carbonification. C'est la transformation en charbon. Ça forme des objets qui sont très noirs et qui sont très riches en carbone. On a mené des campagnes de fouilles en 2009 et 2012 et on a récupéré un très grand nombre d'échantillons de fruits, de graines, de fleurs et des fragments de bois. Pour l'instant, seuls les fruits et les graines ont été étudiés en détail. Je vous montre ici quelques éléments de fruits et graines qu'on a pu étudier. Dans ces fruits et graines, on va trouver des graines assez typiques de palmiers que vous avez ici, des arycacées. On va trouver ce qu'on appelle des endocarpes, c'est-à-dire le noyau comme les noyaux de pêche ou les noyaux d'abricots qui sont conservés ici, chez les ménispermaceae par exemple ou ici, chez les icacinaceae. On va trouver également des bétulacées, donc aux familles qu'on connaît un petit peu mieux ici. Également des vitacées, vous reconnaissez peut-être des graines proches des pépins de raisin. Voilà un petit peu ce qu'on observe. Là, nos méthodes de travail, c'est qu'on va observer, on va comparer avec des fruits et des graines actuels. et grâce à des clés d'identification et grâce à la littérature, on va pouvoir arriver à déterminer et à identifier les espèces qu'on a sous les yeux. Alors, les spécialistes des fruits et graines sont ce qu'on appelle des carpologues. ce qu'on peut dire de la végétation de Rivecourt, c'est qu'on a un palais au paysage qui devait ressembler à celui que vous avez sous les yeux, une forêt tropicale le long d'un fleuve méandrifforme. On a énormément de familles d'affinités tropicales. On a beaucoup de lianes, les menispermacées, les icacinacées, les vitacées, qui devaient témoigner de l'ouverture au niveau du fleuve. En général, les lianes se propagent dans ces zones d'ouverture. Et puis, on a quelques conifères qui ont surtout été étudiés au niveau de leur bois. Alors, on avance un petit peu dans le temps et on va à Cuisse-la-Motte, donc pas très loin, toujours dans l'Oise. Cuisse-la-Motte est datée de Léocène et c'est un site, c'est aussi une ancienne carrière qui est considérée comme le stratotype du cuisien. Le cuisien, c'est un des sous-étages de Léocène. Un stratotype, c'est un afflorement qui sert de référence pour définir un étage géologique. Et donc, cette flore du cuisien, on a eu la chance de l'étudier grâce à des collections historiques qui sont hébergées au muséum, mais aussi grâce à une nouvelle collection qui nous a été apportée par des amateurs d'une association de sauvegarde des sites fossilifères et géologiques. Le cuisien, c'est un étage qui est connu pour être très riche en mollusques marins, dossomatres et aussi continentaux. Au niveau du bassin parisien, on était probablement à une zone de contact entre la mer et le continent au niveau de l'embouchure de fleuves notamment. Donc, on trouve également des crocodiles et des tortues et on trouve énormément de bois fossiles qui ont un aspect parfois assez particulier, on dirait vraiment des bois flottés et ils présentent souvent des traces de perforations qui sont liées à souvent des mollusques qui ont laissé des traces. Alors, du coup, ici, c'est un autre type de matériel qu'il y a retrouvé, c'est du bois fossile, il n'y a rien d'autre que du bois fossile et justement, le bois fossile, c'est ce que j'étudie moi et je suis donc une paléoxylologue et je fais donc de la paléoxylologie qui est donc l'étude des bois fossiles et pour étudier le bois, on va étudier le bois suivant trois plans conventionnels, un plan transversal et deux plans longitudinaux. Ces coupes vont permettre de caractériser les éléments du bois, donc les cernes d'accroissement mais aussi les cellules qui conduisent de la sève, des trachéides, les vaisseaux mais également le parenchyme et également d'autres cellules. Alors, pour étudier le bois, on ne peut pas, même si on a des morceaux de bois visibles à l'œil nu, on ne peut pas en dire grand-chose. Pour pouvoir les étudier, on va les couper. Donc, en paléontologie, les paléontologues, en général, ont un peu de mal à couper les organismes qu'ils étudient mais pas les paléobotanistes. Les paléobotanistes, on fait beaucoup de coups dans nos fossiles, on n'hésite pas et en particulier les paléoxylolones. Donc ici, vous avez une scie diamantée qui va permettre de couper les bois silicifiés qui sont ensuite collés sur une lame de verre et qui sont ensuite polies jusqu'à une épaisseur de quelques dizaines de microns et donc on obtient une lame comme ça qui ressemble aux lames microscopiques qu'on peut étudier sous le microscope optique. Et donc, quand on fait de la paléoxylologie, on va donc observer au microscope optique. On utilise une terminologie de description qui est proposée par l'Association internationale des anatomistes du bois. On va pouvoir trouver deux grands types de bois qui sont des bois des conifères, qui sont des bois homoxylés, où on a toujours le même type de cellules qui se répètent, des bois très homogènes. Et puis, on va trouver également des bois hétérogéniques homoxylés. On va avoir deux grands types de cellules. Un qui assure la conduction, ce sont les grosses cellules qui apparaissent sous forme de trous blancs, et des petites cellules qui assurent le soutien. Et ensuite, on va identifier ou tenter d'identifier les organismes auxquels on a affaire. Et pour ça, on a une très bonne base de données que je vous encourage à aller visiter. C'est la base de données InsideWood, qui est gratuite, où vous pouvez retrouver beaucoup d'images d'anatomie du bois. Et donc, à Cuise-la-Motte, on a trouvé un certain nombre de taxons de bois homoxylés. Donc, à priori, onze espèces de bois fossiles homoxylés. Alors, les études sont en cours. On a une autre étudiante qui a soutenu son mémoire la semaine dernière, mais il y a encore pas mal de travail à faire dessus. On a trouvé notamment des pinacées, ici, que vous voyez avec des canaux sécréteurs, mais également des podocarpacées, qui est aujourd'hui une famille de l'hémisphère sud. On a trouvé également beaucoup d'espèces de bois hétéroxylées, au moins 13 espèces différentes. Ici, une pombre rétacée, où on voit des limites de cernes marquées par du paranchime. Là, on a une petite zone de paranchime. Je vous ai mis un petit peu la diversité de ce qu'on peut observer en coupe transversale. C'est très joli de bois. On a d'autres familles comme les simplocacées, les filantacées, les pagacées. Ça, c'est quelque chose qui est... C'est un chêne, ici. Avec ça, on a trouvé également un palmier. Je ne vous ai pas mis de... Donc, la végétation de cuisse-la-motte et les résultats qu'on a obtenus sont assez complémentaires à d'autres résultats obtenus dans d'autres gisements, notamment le gisement de Le Quai Noir, toujours dans l'Oise, où mes collègues ont pu étudier les fruits et les grains. On a toujours des familles d'affinités quasi tropicales et on a encore des conifères, des peaux de perpassées, des pinacées, moi aussi des peaux de perpassées. Alors maintenant, je vous propose d'aller faire un tour plus au sud à Bois-d'Asson et on fait un gros banc dans le temps. On est maintenant à l'Oligocène. Et donc, à Bois-d'Asson, c'est une collection historique qui a été étudiée initialement par Saporta. Saporta, il est très connu des paléobotanistes. Son travail fait toujours référence. Il a visité de nombreux sites et étudié de nombreux sites. Il était basé à Aix-en-Provence et donc, il a rayonné autour de Aix-en-Provence et il a écrit de nombreux ouvrages sur la paléoflore du sud-est de la France. Et on a eu la chance de retourner sur le terrain en mars 2022 et refaire des fouilles. Ici, ce qui est retrouvé, ce sont des feuilles qui sont conservées en compression et il s'agit d'un système lacustre. Donc, quand on étudie les feuilles, on les étudie d'abord à l'œil nu et puis également à la loupe. Et on va pouvoir décrire un certain nombre de caractères qui sont liés à la forme, à la taille, à la marge, mais surtout à l'annervation. L'annervation, c'est quelque chose de très important dans l'identification des feuilles. Donc, ce qu'on a trouvé ici, je vous ai remontré d'autres images. Avec tout ce qu'on a trouvé, on a pu essayer de reconstituer le paléo-environnement et mettre en évidence plusieurs communautés végétales qui s'épanouissaient le monde autour d'un lac. Donc, on a d'abord des restes de végétaux qu'on appelle palustres qui poussent à la limite de l'eau, même parfois les pieds dans l'eau. Donc, par exemple, tout ce qui est massettes, les fragments également, les joncs, etc. Ensuite, on a une végétation riparienne, quelque chose qui est vraiment lié à l'humidité, notamment beaucoup de l'auracée et beaucoup de l'auracée proche des cinnamomums, donc des canfriers actuels, plutôt des espèces d'affinités tropicales. Et puis, en arrière, on a des éléments avec une densité moins importante, probablement plus espacées, avec pas mal de familles d'affinités plus tempérées. Et donc, ici, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une sorte de confrontation entre deux flores. Une flore qui était en train de venir du nord et de gagner du terrain vers le sud et une flore plus d'affinités tropicales qui était en train plutôt de descendre. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec les plantes fossiles, on peut arriver à travailler sur les paléoclimats et ça, on va pouvoir travailler dessus avec plusieurs types d'approches. Notamment, ici, je voulais vous expliquer ce qu'on appelle l'approche de coexistence. C'est une approche qui est une approche systématique, ça veut dire qui nécessite des identifications. Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment on travaille. je vous ai dit qu'on a trouvé un certain nombre de fossiles à bois d'assombe, ici, une douzaine d'espèces qu'on a trouvées. On essaye de les décrire, de les identifier et on va essayer de leur trouver ce qu'on appelle des NLR, des New Rest Living Relatives, les plus proches par an actuel. On essaye de dire que cette feuille est vraiment très proche du chêne Kermespa, par exemple. Et donc, on essaye à chacun de leur trouver ses plus proches par an actuel. Et ensuite, on va travailler sur l'écologie de ses plus proches par an actuel et on va regarder quelle est leur gamme de tolérance pour différents paramètres climatiques, par exemple, ici, la température moyenne annuelle. Donc, on va faire ça pour toutes les espèces. On regarde sous quelle température moyenne annuelle vit l'espèce 1, l'espèce 2, l'espèce 3, etc. On fait ça pour toutes les espèces. Et ensuite, on va essayer de trouver l'intervalle dans lequel toutes les espèces peuvent coexister. Donc, ici, entre 14,6 et 16,4. Et donc, on estime que probablement notre site fossile, on avait une température qui était comprise dans cette gamme. on va faire ça pour plusieurs paramètres climatiques comme la moyenne des températures d'une mois le plus chaud, les moyennes des températures d'une mois le plus froid, les moyennes annuelles des précipitations. Et donc, on peut essayer de reconstituer le climat grâce à la flore. Et vous voyez qu'on obtient des données chiffrées. Donc là, pour Boisdasson, on a des températures un petit peu plus élevées qu'actuellement et des précipitations aussi un petit peu plus élevées. C'est les températures des mois les plus froids qui sont beaucoup plus hautes qu'aujourd'hui. Le dernier site dont je voulais vous parler, c'est le site de Saint-Bosile en Ardèche qui date du Myocène. C'est un site où les plantes sont conservées dans la diatomite. La diatomite, c'est une accumulation de frustules de diatomées. Ce sont des coques siliceuses de ces petites algues et qui vont s'accumuler dans le fond d'un lac et qui vont être conservées et qu'on utilise aujourd'hui pour l'industrie agroalimentaire pour faire des filtres notamment dans la fabrication du vin ou de la bière. Entre ces couches de diatomées, on va retrouver de nombreux restes d'animaux, des poissons, des amphibiens, des reptiles, des mammifères mais aussi énormément de plantes et c'est très joli. Voilà une planche d'une partie des plantes qu'on peut trouver à Saint-Bosile donc j'imagine que quand vous voyez cette planche vous vous dites « Ah, je reconnais le châtaignier ici, ici je vois un chêne, là je vois un érable, ici un orme ». Voilà, donc c'est une végétation qui est vraiment d'affinités tempérées donc très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, également d'affinités méditerranéennes et elle regroupe des éléments européens qu'on retrouve aujourd'hui en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Alors maintenant avec cette flore-là, je voulais vous un peu vous montrer une autre méthode, enfin d'autres méthodes de reconstitution paléoplimatique qui sont basées cette fois-ci sur la physionomie, c'est-à-dire la morphologie ou l'anatomie et c'est des méthodes qui sont intéressantes parce qu'elles ne nécessitent pas d'identifier les espèces. Alors par exemple, c'est basé sur le fait que la morphologie foliaire, elle est en partie un résultat du climat et donc il y a de nombreux caractères sur les feuilles qui sont liées au climat comme la taille, plus on va dans un environnement chaud et humide plus les feuilles sont grandes mais aussi la marge et l'apexe des feuilles et donc en particulier on peut se rendre compte que quand on est dans un environnement tempéré, la plupart des espèces ont soit des dents sur leur marge soit des lobes alors que si vous allez dans un environnement beaucoup plus chaud et humide, on a des marges lisses et donc cette relation elle a été observée depuis plus d'une centaine d'années et il y a une méthode qui s'appelle la méthode LMA qui a été créée qui est basée sur cette relation linéaire qui s'affiche maintenant qui montre la température moyenne annuelle ici par rapport au pourcentage de feuilles à marge lisse. Donc quand on est dans un environnement comme la France, on a environ 40% de feuilles à marge lisse et on a une température moyenne annuelle de l'ordre de 12 degrés. Si on va en Inde, on a 70% d'espèces à marge lisse et autour de 23-24 degrés de température moyenne annuelle. Donc vous comprenez maintenant que si par exemple on trouve un gisement avec de nombreuses feuilles conservées, il suffit de calculer le nombre, le pourcentage d'espèces à marge lisse et ensuite on peut positionner le site fossile et avoir une idée de la température moyenne annuelle. Donc cette méthode elle est très bien mais elle ne permet de travailler que sur la température moyenne annuelle et donc suite à la mise en place de cette méthode, il y a eu d'autres recherches qui ont été faites pour créer une méthode encore plus complète qui s'appelle la méthode CLAMP qui va prendre en compte de nombreux paramètres de la feuille que je vous aime ici et qui est calibrée avec la végétation actuelle. En gros, les chercheurs ils sont allés sur le terrain, ils ont échantillonné dans différents types de forêts partout dans le monde et ils ont récupéré des données climatiques associées, ils ont fait des statistiques, des analyses canoniques des correspondances qui permettent de lier le jeu de données sur la morphologie foliaire et le jeu de données sur le climat et nous, on arrive avec notre végétation fossile qu'on peut caractériser, on peut calculer, regarder les mêmes caractères et grâce à ces analyses canoniques de correspondance, on va pouvoir obtenir des données climatiques pour de nombreux facteurs climatiques, toujours la moyenne annuelle des températures mais aussi la durée de la saison de croissance, la moyenne annuelle des précipitations, etc. Là, on l'a fait pour Saint-Bosile et on a une moyenne annuelle des températures autour de 16,3, une longueur de saison de croissance de l'ordre de neuf mois donc une saison de croissance qui dure assez longtemps et des précipitations assez importantes de l'ordre de 1924-199. Donc voilà, un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire en paléobotanique et notamment quand on étudie les flores cénozoïques. Donc je vais m'arrêter là en conclant un petit peu. En vous redonnant quelques éléments. Donc je vous rappelle que la structure arborescente est acquise d'eldévoniens dans différents groupes les philicophytes, les lycophytes et les lygnophites. Puis à partir du crétacé moyen les arbres feuillus envahissent les forêts. Qu'au paléocène et à léocène on a des conditions chaudes des forêts tropicales ou quasi tropicales. Qu'à l'oligo de Seine on a des températures qui vont diminuer et une aridité qui augmente. On va commencer notamment au niveau de la France d'avoir des mélanges de flore et on a un remplacement par des familles qui sont plus adaptées à des conditions plus fraîches. Au myocène on a des températures qui continuent de diminuer et on a une flore tempérée plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui même s'il reste encore des éléments chauds. Les arbres dans le rogis fossile on peut les trouver sous plein de formes. Les bois, les feuilles, les fruits, les graines, les fleurs et que ces restes sont tous complémentaires les uns des autres. c'est toujours intéressant d'étudier des gisements où on va trouver des graines et puis le gisement d'à côté on va trouver du bois et il va falloir essayer de faire des correspondances entre les deux. que les études des végétaux permettent de voir un aperçu de la diversité végétale et donc de reconstituer les palais au paysage de reconstituer les palais au climat et également je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui mais de travailler sur l'histoire des lignes végétales et que pour la reconstitution des palais au climat on peut utiliser soit des méthodes systématiques basées sur l'identification soit des méthodes basées sur la physionomie donc juste la morphologie il n'y a pas besoin d'identification et voilà je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour remercier également tous mes collègues et étudiants sans qui tous ces projets ne seraient pas possibles voilà merci merci beaucoup Anaïs pour cette présentation en différentes parties et d'ailleurs je vais m'appuyer sur ces différentes parties pour essayer de regrouper les nombreuses questions qui sont posées sur la partie fossilisation juste une question les restes d'ADN on peut en trouver jusqu'à quand comment ça se passe alors ce n'est pas vraiment ma spécialité l'ADN il va se fragmenter relativement vite donc on peut trouver des fragments d'ADN mais souvent pas des ADN complets et sûrement pas sur des périodes aussi anciennes d'accord le gros des questions c'est vraiment sur la partie suivante vous avez proposé quatre photographies et merci beaucoup de nous présenter les travaux de recherche dont certains sont très récents on a pu comprendre c'est vraiment très chouette de pouvoir un peu découvrir votre travail de recherche est-ce que et là je vais regrouper quelques questions est-ce qu'il vous est arrivé de trouver déjà des espèces ou de vous apercevoir que des espèces avaient disparu dans les flores anciennes donc voilà ça c'est une première question est-ce que vous pouvez aussi observer au sein des phagacées ou d'autres familles ou d'autres groupes des différences morphologiques selon les périodes quand vous étudiez les bois les feuilles j'imagine qu'il y a des variations aussi qu'est-ce que voilà de ce côté-là disparition évolution morphologie qu'est-ce que vous observez ? alors des espèces qui disparaissent oui en fait en tant que pédéontologue on voit ça tout le temps parce que on étudie des gisements qui sont finalement relativement éloignés temporellement les uns des autres et finalement la durée de vie d'une espèce elle est souvent très courte de quelques millions d'années voire beaucoup moins et du coup souvent l'espèce qu'on va trouver dans le paléocène n'est pas la même que celle qu'on va trouver dans l'éocène et du coup forcément effectivement on va trouver des différences de morphologie entre celle du paléocène et celle de l'éocène et cette morphologie elle est fortement liée au climat en fait qui a sélectionné des caractères et donc c'est visible sur les feuilles donc notamment par exemple au niveau des marges des feuilles mais c'est aussi visible dans les bois on pense tout de suite par exemple aux limites de cernes qui vont par exemple être assez abondantes au niveau du myocène et même encore plus dans des gisements encore plus récents ou piocène ou pesteocène et qui vont être souvent absents ou quasiment absents au paléocène et aléocène dans la lignée de ces questionnements et Camilla je crois résume bien la question en fait vous utilisez les caractéristiques des plantes actuelles pour interpréter en fait ce que vous observez dans le passé oui c'est ça d'accord on peut se demander si la relation elle est restée constante dans le temps mais en fait quand on fait de la paléontologie on est quand même obligé de partir sur des hypothèses on espère que cette relation est restée constante après on essaye toujours de ne pas avoir ce qu'on appelle qu'un seul type de proxy donc quelque chose qui nous donne des indications sur le climat on essaye d'utiliser plein de types de proxy donc on peut utiliser les feuilles on peut utiliser les bois et puis on peut utiliser des méthodes systématiques des méthodes physionomiques et regarder aussi la sédimentologie donc on fait appel à d'autres sciences qui gravitent autour de la paléontologie pour confirmer un peu nos hypothèses une question d'Adeline mais sur la forme des feuilles et la relation entre les caractères des feuilles et le climat est-ce que alors peut-être sans rentrer dans l'étail mais est-ce qu'il existe des choses des liens pour essayer de comprendre un peu mieux par exemple pourquoi des borlisses on va les retrouver plutôt dans des milieux chauds alors c'est assez il n'y a pas énormément d'études là-dessus du coup moi aussi c'est quelque chose qui est assez marquant je trouve j'avais fait pas mal de biblio j'avais pas trouvé grand chose si ce n'est une étude qui moi je trouve assez intéressante qui montre que en fait quand il y a des dents au niveau des feuilles il va y avoir plus d'espèces de micro courant d'air et ça va augmenter l'évapotranspiration or l'évapotranspiration c'est le principal moteur de la montée de la sève et donc dans des endroits où il n'y a pas d'eau qui est disponible tout le temps si on a une évapotranspiration qui est efficace et bien on va pouvoir avoir une photosynthèse efficace etc et donc c'est peut-être lié à ça je vais enchaîner sur deux questions vous avez présenté quatre photographies et deux questions qui en découlent la première la première et la suivante comment vous pouvez et est-ce que vous le faites opérer un changement d'échelle alors j'ai compris que ce n'était pas forcément votre objectif de recherche mais comment à partir de sites sur lesquels vous travaillez vous arrivez éventuellement à reconstituer ou à vous faire une image de la forêt sur le territoire français ou dans des zones biogéographiques à un moment donné de l'histoire ça c'est peut-être la première question est-ce que c'est déjà quelque chose que vous cherchez à faire oui oui on essaye de le faire mais on a quelque chose de super fragmentaire donc déjà on a ce tout petit pourcentage de la forêt qui va se fossiliser finalement donc on essaye avec ce qu'on a effectivement de reconstituer alors suivant le type d'organes qui va se fossiliser on va avoir plus ou moins d'informations mais par exemple on sait qu'il y a des familles où il y a beaucoup de lianes dont j'en ai parlé là pour Rivecourt notamment on trouve beaucoup de Jitacé des Ménispermacés des Icacinacés et donc on fait l'hypothèse et ce qu'on retrouve les restes qu'on retrouve sont liés à des genres qui sont vraiment lianescents donc on fait l'hypothèse que c'était des lianes donc sur les formes biologiques voilà on calque beaucoup sur ce qu'on connaît de la végétation actuelle après il arrive qu'on retrouve des bois et dans ce cas là on peut essayer de mesurer par exemple en regardant la courbure des cernes ou la position des rayons et l'angle des rayons on peut essayer d'estimer la taille des arbres voilà donc c'est déjà des informations évidemment ce qu'on aimerait trouver c'est des forêts pétrifiées en place mais concrètement ça arrive vraiment très très rarement des forêts pétrifiées vous savez qu'il y a une question qui anime beaucoup la communauté de ce MOOC et plus largement c'est comment les forêts s'adaptent ou peuvent s'adapter ou se transforment ou sont amenés à se transformer en lien avec le changement climatique dans quelle mesure le registre fossile celui que vous étudiez celui dont vous nous parlez peut-il nous être utile quelles informations il peut nous apporter par rapport à des séquences qu'il y a eu de variations climatiques dans le passé notamment depuis 66 millions d'années à la fois ça peut nous dire des choses parce que on peut regarder avec des températures et des précipitations équivalentes à ce qu'on s'attend à avoir dans le futur on peut regarder à quoi ressemblait la forêt du passé mais ce qui est différent c'est que les changements qui ont eu lieu dans le passé ont été des changements qui se sont faits à des échelles beaucoup plus longues et il n'y avait pas le facteur humain qui va quand même beaucoup impacter l'adaptation des forêts on peut s'en servir mais voilà on ne peut pas prédire non plus de façon super précise ce qui va se passer quelques questions ont été posées je relais aussi et je le signale des questions posées ce matin sur le forum du MOOC des questions peut-être d'ordre plus pratique là on vous a vu enfin en tout cas on a vu peut-être vous ou certains de vos collègues sur des sites ces sites il y en a donc plusieurs est-ce que ces sites ils sont protégés comment ça se passe un site concrètement quand on fait de telles découvertes pour vraiment nous amener au cœur de votre métier alors il faut savoir qu'en règle générale on n'a pas le droit de faire des fouilles comme ça n'importe où il faut l'autorisation du propriétaire du terrain donc autrefois c'était quelque chose qu'on oubliait assez systématique de faire mais aujourd'hui on est très on fait très attention à ces questions-là d'autant plus que nos collections enfin les fossiles sont ensuite préservés dans des collections nationales et donc l'institution ne veut garder en son sein que des choses qui ont été trouvées et récoltées de façon légale donc concrètement nous on s'appuie sur des cartes géologiques donc ils sont faits par des géologues qui nous indiquent l'âge des différentes couches qui affleurent et donc par exemple si on travaille sur l'oligocène on se rend compte que dans l'Uberon il y a plein de roches de cette âge-là et on va prospecter donc on va avec un marteau de géologue un petit peu taper dans les roches et voir si ça pourrait ressembler à une roche qui va donner des restes parfois on peut trouver de façon fortuite des restes et s'il s'avère que ça pourrait être intéressant c'est là où on va faire des démarches pour reconnaître le propriétaire des terrains demander des autorisations et organiser des fouilles vous avez besoin de bénévoles pour vos fouilles ? question posée aussi ce matin pourquoi pas pour les fouilles souvent on a une équipe avec souvent des étudiants au final les fouilles c'est pas là où on aurait le plus besoin de bénévoles par contre au laboratoire pour faire du tri des fossiles ça ouais on a besoin de bénévoles il y a pas mal de bénévoles en paléontologie mais plutôt pour la paléontologie animale pour les plantes on n'a pas encore trouvé nos bénévoles mais ici certains sont intéressés très bien le message est passé j'espère de qui se rapprocher est-ce que c'est le muséum ou est-ce qu'il y a des associations qui travaillent spécifiquement sur les territoires d'associations plutôt en géologie ou en paléontologie oui oui par exemple j'ai mentionné une association qui oeuvre beaucoup dans l'Oise après moi je suis assez proche d'une autre association qui se trouve dans la Vienne en fait le territoire est un peu cadrillé par des amateurs il y a beaucoup d'amateurs de paléontologie donc oui il y a plein de petites associations qui font beaucoup de choses et qui découvrent beaucoup de choses et souvent d'ailleurs les recherches qu'on fait se font suite à des découvertes faites par des amateurs et donc c'est super intéressant alors il est bientôt 18h j'ai quand même deux questions il y a un superbe fossile de citré-chauve dans le jardin des plantes oui devant mon laboratoire voilà devant votre laboratoire est-ce que vous pourriez nous en parler rapidement d'où il vient c'est un pardon il vient du bassin parisien oui il vient du bassin parisien d'accord à côté de Villejuste c'est un fossile qui date de l'Oligocène et qui témoigne de conditions proches du bayou des bayous qu'on peut rencontrer en Louisiane et c'est un fossile qui n'est pas rare on va en trouver un peu partout en Europe pour cette période-là une autre question Mireille a entendu parler de forêt de champignons est-ce qu'il y a des champignons fossilisés aussi ? alors les champignons ça se fossilise très bien mais pas forcément sous la forme d'un cèpe ou d'une girole ça se fossilise très bien à l'intérieur de leurs victimes en fait les champignons c'est des organismes qui vont dégrader beaucoup de la matière organique et donc qui vont coloniser les végétaux qui tombent à terre et donc souvent quand on fait par exemple de la xylologie quand on étudie le bois et quand on regarde le bois au microscope on va pouvoir retrouver des hyves de champignons à l'intérieur des cellules du bois donc oui c'est assez fréquent mais des restes des macro-restes de champignons par contre c'est pas très fréquent donc il faut vite aller en forêt tant qu'ils sont là et puis ensuite c'est noté merci beaucoup Anaïs il est 18h c'est déjà la fin de ce direct que vous avez de nombreux messages de remerciements que je vous laisse découvrir à droite de votre écran Anaïs merci pour cette disponibilité c'était extrêmement complet et vraiment c'est une immersion assez extraordinaire dans l'histoire en fait de notre planète sur des temps géologiques qui nous dépassent un petit peu des fois alors là je m'adresse bien sûr à tous les participants pour signaler que pour les directs il y a une petite pause qui est liée à l'été bien sûr et que nous nous retrouverons en septembre avec l'un de vos collègues Anaïs de Sorbonne Université qui est Jean-Luc Dubuisson qui travaille plutôt sur les plantes épiphites en tout cas c'était sur quoi il est intervenu dans le monde donc ce prochain rendez-vous c'est un grand collègue à moi effectivement je travaille beaucoup avec lui aussi pour les cours voilà écoutez c'est notre prochain rendez-vous je souhaite à tous un très bel été d'ici là n'oubliez pas d'aller vous rafraîchir de réfléchir à l'ombre des arbres pendant cet été qui j'espère sera plus clément que le précédent à très bientôt à toutes et tous et encore merci Anaïs au revoir merci 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 Merci.